Le trottoir servant aux piétons, transformant au marché de fortune par les vendeurs à l'étal, c'est ce qui peut se vivre sur l'avenue Marine Guabi au niveau du marché de Michalou, 6e arrondissement de Brazzaville. Le phénomène n'est plus que criard à l'époque des fêtes de fin d'année et de nouvel an, s'exposant ainsi à tout danger d'accident. Mais il n'y a pas de sécurité. Il ne peut y avoir une voiture qui peut venir ici et les ramasser. Il y a des insécurités, mais comment on va faire ? Bien sûr, ils sont beaucoup exposés et ça court un grand risque. Et souvent, il y a les véhicules qui traversent ici et ils peuvent faire un faux pas et puis... Là où je suis placé, je suis complètement dans le GPS. Je me mets à côté là-bas pour ne pas me faire risquer devant la chaussée comme ça. C'est très dangereux. En fait, nous ne sommes pas en sécurité. Ça, c'est bien dit. On est exposés aux accidents, aux vols par exemple. Tous sont mûts par une seule idée et couler vite sa marchandise. C'est le trottoir en l'absence d'un marché domanial pouvant les contenir et le lieu idéal pour le faire soutient ses vendeurs. La responsabilité de la mairie de Brazzaville est entamée puisque poursuivre-t-il, la mairie passe recouvrir les taxes chaque jour. La mairie est un petit marché. Si on pouvait agrandir ce marché, ils pouvaient continuer tout ce monde. Même si on ne vend pas, on paie toujours nos tickets. Il y a d'autres gens qui préfèrent le goudon par rapport au marché. Tu vois, non ? Si vous êtes au marché, les gens ne rentrent pas. Eux, ils préfèrent se mettre dehors. C'est pour ça que nous, on sort de se mettre dehors. La mairie qui autolique ne fait pas son travail. S'il pouvait faire son travail, tout le monde devait rentrer dans le marché au lieu de vendre sur les ruelles. Nous ne nous vendons pas sur le trottoir de la mairie. Nous vendons au magasin là-bas. Maintenant que ce soit le fait, maintenant qu'ils nous ont arrivé, nous sommes obligés d'étaler nos produits qui étaient beaucoup plus stockés à l'intérieur, de l'étaler ici sur la voie publique. C'est ça que nous demandons. Il doit y avoir ça pour que ces choses puissent, parce que les gens ne peuvent pas vendre le risque. Ces vendants des guerriers réinstallés volontairement trouvent pour explication la pauvreté, le chômage et la recherche du pain quotidien. L'État qui a l'impérieux devoir d'assurer la protection des biens citoyens devrait penser à apporter une solution durable à ces situations. Car le pire est à craindre le jour inattendu qu'un véhicule terminera sa course sur ses vendeurs et autres commerçants.